Rendons-nous à présent en Afrique du Sud, au pays des Nelson Mandela, où la diaspora congolaise se distingue aussi dans les secteurs du sport, plus précisément dans le sport des combats, le karaté à l'occurrence, où maître Emmanuel Mwamba, qui se révèle un véritable encadreur des jeunes congolais vivant en Afrique du Sud. Émigré en Afrique du Sud depuis 2011, après plusieurs trophées glanés au pays, Emmanuel Mwamba, karatéka congolais, s'est converti en entraîneur de ce sport des combats, à temps d'entrer en contact avec la fédération de son pays de provenance, la République démocratique du Congo, la fédération des karaté d'eau du Congo. C'est nous à 4ème d'âne, la fédération congolaise du karaté, et je suis affilié aussi à JICAE, au Japanese Karaté Association de l'Afrique du Sud. On évolue bien parce que nous sommes unis, nous les congolais, nous sommes unis pour justement travailler et aider les jeunes à suivre notre chemin. Donc, nous avons au moins 12 ans de compétences, donc pendant que nous avons eu le championnat de l'Amboka depuis 2011, nous avons eu le bâti 13e Bélia, nous avons eu le bâti, nous avons eu le bâti, nous avons eu le bâti, nous avons eu le bâti en Afrique du Sud. Maître au sein de Japan Karaté, club basé à Cape Town en Afrique du Sud, Maître Emma Mwamba voudrait promouvoir de jeunes talents sortis de sa cuisse, un projet dont la matérialisation nécessite des moyens importants. Donc, nous avons nous en catégorie, nous avons eu le clou, nous évolué avec notre soutien, notre soutien, notre soutien, notre soutien à Melisse Moko. Donc, nous avons eu la discussion, puis nous avons fait beaucoup de simples bâti, ma meidän une eu auxquelles ils nous font suivre et nous nous faisions rationaliser. L'afrique C, parce que la compétition essaie de faire 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 un grand, je la protège, et que nous avons dit tout de suite pour nous, nous avons un stolaire printembre, Il y a une bonne volonté pour soutenir le Bissot, il y a un bienvenu. Les 15, les 16, les compétences ne sont pas en stadium, ils sont locales. Le 25, le 26, il y a un championnat national, il y a 10 cas d'Afrique du Sud, on doit préparer après l'octobre, il y a une bonne volonté pour ce qu'il fasse. Mes scènes, sponsors et toutes les bonnes volontés sont mises à profit pour l'accompagner dans cette mission visant à porter haut l'étendard du pays à travers le karaté pour lesquels maître Emma Mwamba veut être présent dans toutes les compétitions qui s'organisent dans le monde. Pareillement à un autre compatriote, lui se démarque en boxe, il s'appelle simplement Rabi, lui fait la boxe amateur et va livrer un 9e combat le 9 mars prochain alors que là on voit une image déjà à l'ex-Kabangou, Didi Adora qui combattra ce dimanche sous les coups des 12h un sud-africain Rouen et ce samedi il est prévu à l'apaiser, vous le savez, l'ex-Kabangou ne cesse de renvoyer sur le tapis tous les adversaires qu'il croise sur son chemin. Toujours en noblat, lui c'est un autre Congolais, il s'appelle Rabi, il fait la boxe amateur, il va livrer un 9e combat le 9 mars avant d'embrasser la carrière professionnelle. Écoutez le témoignage de son maître sud-africain, il s'appelle simplement Mathieu. Hi, my name is Matthew Leishing, I'm the owner of MadFit MMA in Cape Town. Rabi's been with me now for 2 years, I would say, just under 2 years. When Rabi came to me, he was just new in his amateur career. Since then we've progressed a lot, he's fought some of the best amateurs in Cape Town. Je m'appelle Mathieu, je suis le propriétaire de ce club, Mad Fitness MMA. Ici, nous sommes à Cape Town. Rabi fait la boxe amateur, il est venu me voir, nous avions travaillé ensemble et nous avons beaucoup progressé. Rabi a combattu le meilleur amateur ici à Cape Town. Son dernier combat, il l'a emporté, par KO. Là maintenant... Rabi a combattu le meilleur amateur ici à Cape Town. Son dernier combat, il l'a emporté, par KO. Là maintenant, il prépare son 9e combat le 9 mars prochain. Get the guys through the gym, get the guys the support they need, you know, so they just can focus on the boxing. They don't have to worry about other difficulties in life, maybe like... Avec beaucoup de chances de trouver un 10e combat sur place. Après, il va embrasser une carrière professionnelle pour laquelle il a besoin des parrains pour les soutenir financièrement. Les jeunes, out of trouble, you know, it puts them on a good path, it teaches them discipline, confidence, self-respect. So, I think boxing in the youth is very important and I wish the country would jump on board and support the youth boxing. En judo, maître Fabien Katana, lui qui a émigré également au pays de Nelson Mandela, continue à encadrer le jeune judoka congolais. Il s'occupe également d'autres communautés congolaises, africaines, qui ont choisi l'Afrique du Sud comme leur deuxième patrie. Et je vous propose de les découvrir dans ces reportages. One, two, three, four. Ils sont une vingtaine de jeunes judokas toutes catégories confondues, composés à majorité des enfants congolais, les restes de Sud-Africains et d'autres communautés africaines qui apprennent et perfectionnent les techniques de base des judos chaque lundi et mercredi sous la supervision de maître Fabien Katana. L'ancien champion d'Isaïr, j'ai un record jusqu'à présent qui est un battable. On me connaît souvent sous le soubriquet de maître ninja, des four Jeux olympiques, vous en connaissez. Nous sommes là, nous encadrons les jeunes et les enfants, vous voyez. Nous avons au moins 22 athlètes, les enfants, qui sont réguliers, qui sont tous. Ce sont des Sud-Africains et des enfants congolais qui sont nés ici. La plupart sont des enfants congolais qui sont nés ici. Ce sont au moins 80%. Nous nous entraînons et ceux qui ont fait des judos au Congo, depuis le Congo, c'est ce qu'ils apprennent aussi ici. Nous avons régulièrement, chaque entraînement, au moins 30 athlètes. Aujourd'hui, comme on a, c'est pas la température, on a plus de 10 ans, on a moins d'une vingtaine. Affilié à la Fédération Sud-Africaine de la spécialité, le Congolais Fabien Katana veut prendre langue avec la FENACOJI, Fédération Nationale Congolaise des Judo, avec laquelle il veut travailler pour affilier ce jeune compatriote, prêt à combattre pour leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore entretenu des rapports techniques avec notre fédération au pays, mais il y a un athlète qui a bien presté, qui a bien presté au niveau, au tournoi. Il y avait un tournoi l'année passée, au mois de décembre, il était sorti champion dans la catégorie des 1000 lourds et lourds. Nous voulons assez que notre fédération puisse tenir en compte qu'il y a un judo, il y a une association des judokas congolais qui vit en activité en Afrique du Sud. Si nous pouvons péter main-forte ou donner quelques athlètes, nous les efférons. La Fédération Nationale Congolaise des Judo, FENACOJI, ne doit aménager aucun effort pour convoquer et intégrer au team d'IRSI, les Congolais de la diaspora, prêts à apporter la pierre à l'édifice. De la matière pour Maître Papi Niango, ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, qui doit mettre en musique ces différentes ressources, je voudrais parler, Congolais de la diaspora.